Salut, c'est Patrick, on est de retour au Point de la Bulle pour une nouvelle série de vidéos. Ce coup-ci, ce qu'on va vous proposer, c'est des livres pour les tout-petits, ou plus précisément, c'est une série de types de livres qu'on trouve très adaptés pour partager avec les plus petits, et notamment des livres qui peuvent être partagés même si soi-même, on n'est pas très à l'aise avec la lecture. Notre idée, c'est de permettre à des personnes, par exemple, qui ne parlent pas la même langue que l'enfant, ou alors des personnes qui, tout simplement, ne lisent pas très bien, ou alors des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à partager avec leur enfant, puissent quand même partager des livres, et du coup, c'est de présenter 5 types de livres différents qui sont adaptés pour ça, selon nous. Pour la première vidéo, on va vous parler des livres pop-up, et comme on ne peut pas parler de tous les livres pop-up, on va mettre l'accent sur Jung de Elena Selena, un livre qui est sorti chez Gaïmar Jeunesse. Alors déjà, c'est quoi un livre pop-up ? En fait, dans le livre pop-up, on va mettre plein de choses différentes, mais il y a toujours une idée d'action et de mouvement, c'est-à-dire que ça peut être des choses qui se déplient, des choses qu'on ouvre pour révéler un dessin, ça peut être des petites tirettes qui vont activer quelque chose, mais toujours, on va parler de livres pop-up, il y a toujours cette idée d'action. Du coup, c'est pour ça que nous, on trouvait ça sympa de commencer avec les livres pop-up, parce que c'est des livres qui vont être très spectaculaires, c'est des livres qu'on va pouvoir montrer aux enfants, comme un petit spectacle, ça va être un moment partagé un peu différent, parce qu'il va y avoir toujours cette petite action, cette petite interaction, finalement, qui va faire que c'est un livre différent. Vous allez pouvoir trouver pas mal de sortes différentes de livres pop-up, mais ce qui va faire la différence entre un bon et un moins bon, c'est qu'un bon livre pop-up, c'est quelque chose qui va vraiment avoir ce qu'on pourrait appeler un effet waouh, c'est-à-dire qu'on va être vraiment scotché dès l'ouverture, il va y avoir quelque chose qui va nous attirer, que ce soit soit parce que le livre est très beau, soit parce que le pliage ou le montage est très spectaculaire, ou les deux, mais en tout cas, il faut qu'il y ait vraiment ce côté-là spectaculaire qui fait qu'on a envie de s'arrêter et de regarder l'image. Et c'est pour ça qu'on a choisi Jungle de Elena Selena, parce qu'en fait, dans Jungle, justement, déjà, il y a ces très beaux choix de couleurs, mais aussi, il va y avoir, comme ça, ces jolis découpages qui font que tout de suite, on va rester accroché et qu'on va avoir envie de chercher les détails au travers de l'histoire. On va trouver différentes sortes de techniques, comme par exemple, ça, des flaps, donc des petits, on va dire, des choses en carton qu'on va déplier pour pouvoir montrer des images. Mais aussi, il va y avoir des choses très spectaculaires, comme ce pliage comme ça, qui est en 3D, qui va permettre de la profondeur et qui va vraiment donner du relief à l'histoire. Donc, je ne vais pas vous montrer l'ensemble du livre, mais tout est comme ça, de ce type-là, très joli, très coloré, avec beaucoup de choses à voir. Et ce qu'on a beaucoup aimé, justement, c'est ce parti prix graphique, encore une fois, avec des couleurs très tranchées qui vont attirer l'œil pour l'adulte, mais aussi pour l'enfant. Et il faut savoir que Elena Selena, elle en a fait plusieurs comme ça dans la série. On a choisi Jungle, mais il y en a aussi un sur l'hiver qui s'appelle Neige. Et elle en a fait plusieurs, en fait, qui sont à chaque fois avec des teintes très différentes, des ambiances très différentes, mais toujours ce même concept spectaculaire de couleurs simples, tranchées et de choses qui se déplient de façon spectaculaire. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de posséder des pop-up ou même d'en emprunter. Parce que comme c'est des livres qui sont un peu complexes au niveau des plias, ce genre de choses, c'est des livres qui sont fragiles, c'est vrai. Et on se dit tout le temps que si le livre arrive chez nous en cinq minutes, notre enfant va tout détruire. Mais en fait, le livre pop-up, ce n'est pas un livre qui se partage comme un autre livre. Ce n'est pas un livre qu'on va laisser à l'enfant avec lequel il va lui-même feuilleter ou regarder ce genre de choses. Non, un livre pop-up, c'est vraiment un moment de partage. En fait, c'est vraiment quelque part une sorte d'invitation au voyage au travers le livre, une sorte de petit spectacle qu'on va partager. C'est l'adulte qui va emmener à l'enfant le livre et qui va en fait en faire la démonstration, le dérouler à son rythme. Et du coup, c'est ça aussi qu'on aime beaucoup avec le livre pop-up, c'est que c'est un livre qui va forcer l'adulte à prendre du temps pour lui-même. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, on va vite, on a plein de choses à gérer. Et avec le livre pop-up, on n'a pas le choix en fait. On est obligé de prendre du temps pour soi, à partager avec son enfant. Et quelque part, ça, c'est un moment un peu précieux. Et on pense que c'est vraiment le genre de temps qui va marquer l'enfant comme l'adulte finalement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le livre pop-up. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en regarder. En tout cas, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les imagiers.